Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, l'ordre du jour est affiché dans la zone de clavardage. Richard vous a partagé ça, donc je vois qu'il y a déjà des gens dans le document. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq points, donc je vais faire un petit suivi concernant le ministère, un petit suivi comité point de vue, un petit point que je viens d'ajouter à l'instant. Écoute, FBC, ça doit être le sujet principal de notre rencontre aujourd'hui, c'est un échange qui était prévu autour de ce sujet-là. Puis là, j'ai ajouté un autre aussi en marge des chantiers en mathématiques, parce que ça bouge aussi, ça bouge beaucoup en mathématiques, donc je voulais voir, nous, qu'est-ce qu'on allait faire en français, puis je veux vous parler, j'ai toujours un petit point de formation, là, ou développement professionnel, devrais-je dire, là, donc des petites suggestions pour vous. Alors, suivi mec, bien écoutez, j'ai eu une rencontre avec les deux responsables du programme de français, en fait, elles me communiquent les questions qu'elles reçoivent du réseau, puis les réponses qu'elles envoient dans le réseau, puis qu'elles m'invitent à les communiquer à vous tous. Première question qu'elles ont eue, bien, je ne me rappelle pas c'était quoi la question exactement, mais c'était concernant l'enregistrement des communications orales et des centres où les élèves, où on enregistre les élèves en audio, en fait, les communications, on enregistre leurs communications pour être en mesure de porter un meilleur jugement par la suite sur leurs prestations. Donc, je crois qu'elles ont été questionnées sur la légalité de cet enregistrement-là. Ce qu'elles m'ont répondu, c'était que le ministère ne s'est pas prononcé là-dessus. Elles ont abordé la sanction à cet égard-là, mais la sanction, ce qu'elle dit, c'est de vérifier avant si ça enfreint la protection des renseignements personnels des personnes. Donc, elles ne sont pas allées plus loin que ça, dans le sens où elles n'ont pas dit que c'était légal ou que c'était illégal, mais que ça pourrait aller à l'encontre de certains droits de protection des renseignements personnels des élèves. Donc, après ça, avoir discuté avec elles, puis en avoir discuté avec d'autres, si vous enregistrez les élèves lors des présentations orales, bien, peut-être un élément à considérer, d'une part, d'en faire un enregistrement audio seulement, parce qu'un enregistrement vidéo, ça ajoute un facteur anxiogène, donc ça pourrait nuire nécessairement à la réussite de l'élève, et d'avoir leur autorisation pour le faire en premier. Donc, de leur faire signer un sorte de petit formulaire de consentement où ils vous précisent dans ce formulaire-là de quelle façon, dans quel contexte sera utilisé cet enregistrement-là et combien de temps il sera conservé aussi. Où il sera conservé et combien de temps il sera conservé. Donc, ce serait peut-être une pratique, là, éventuellement, à adopter dans vos milieux. Oui, Mélissa. Considérant qu'on a des élèves de moins de 18 ans, est-ce que c'est un enjeu pour le formulaire de consentement? Ça pourrait en être un, là, je ne sais pas trop, trop. Peut-être que la meilleure, en fait, le meilleur conseil que vous pourriez avoir, c'est d'adresser la question à vos secrétariats généraux, là. Bien, votre secrétariat général de votre CSS, c'est là qu'il y a actuellement, là, le contentieux, les avocats et tout. Donc, eux seraient en mesure de vous répondre. Mais je sais que si vous avez un petit formulaire, du moins pour les 18 ans et plus, un petit formulaire, il vous protège, en fait, il vous protège. En fait, c'est simplement dire que l'élève accepte, parce qu'il est en situation d'évaluation quand même, donc il faut être conscient que tout ce qui s'appelle enregistrement d'évaluation, ça peut être anxiogène, mais qu'il accepte puis que vous allez vous engager à le détruire. Je pense qu'il y a des centres, ce qu'on m'a dit comme pratique, c'est qu'ils le détruisent dans les 30 jours. En fait, parce que l'ouvrage en question, l'enregistrement pourrait servir lors d'une demande de révision de notes, par exemple, tu sais. Et dans la révision de notes, bien, les paramètres, c'est que l'élève a 30 jours suivant la passation d'épreuve, je pense, ou la réception de la note. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est quelle, vous pourriez vérifier, là. Mais c'est ce que les CSS qui ont signé, là, utilisent comme barème, là. Donc, un 30 jours, puis après ça, ils détruisent l'enregistrement. Parce qu'après ça, ça ne sert plus à rien de le conserver, là. L'élève ne peut plus revenir pour une demande de révision de notes. Puis comme Mélissa, bien, le dimanche, pour les élèves qui ont 18 ans et qui ont moins de 18 ans, bien, là, il faudrait voir si ça ne serait pas peut-être une autorisation parentale. Mais je sais qu'il y a des centres de service scolaire, ils font signer d'emblée, quand les élèves s'inscrivent au centre, là, qu'ils font signer des autorisations d'enregistrement et tout dans le dossier de l'élève. Peut-être que ça pourrait être fait dès le départ, tu sais. Parce que c'est grandement aidant de pouvoir avoir accès à un enregistrement de la communication orale après, à postériori, pour que l'enseignant puisse porter son jugement professionnel de façon plus éclairée, je dirais, tu sais, qu'en direct, là, quand l'élève fait sa prestation ou sa production orale. Donc, voilà pour la première précision concernant le ministère. La deuxième, je vous dirais que ça m'a étonné un peu, je vous communique l'information, même si j'avais quand même certaines réserves, mais c'est concernant la lettre ouverte en français 5202. Donc, la lettre ouverte en français 5202, on a écrit, quelqu'un leur a posé la question, est-ce que si l'élève ne met pas d'appel dans sa lettre ni de signature dans son texte, dans le corps de son texte, est-ce qu'il est pénalisé pour cela? Et la réponse est non. On ne pénalise pas l'élève s'il n'y a pas d'appel et s'il n'y a pas de signature dans la lettre ouverte dans le texte de 5202, le texte argumentatif. Donc, ça m'a un peu étonné, mais ce qu'elles m'ont dit, c'est nulle part dans le programme, il est mentionné que cet aspect-là était essentiel à la lettre ouverte. Mais j'ai fait des petites recherches. Ce que j'ai trouvé dans l'ouvrage de Suzanne G. Chartrand, « Les 50 genres », il est quand même mentionné que dans une lettre ouverte, on pourrait avoir dans l'organisation matérielle l'appel et la signature, mais on ne dit pas que c'est obligatoire de l'avoir. Puis, quand je vais voir après ça au secteur des jeunes, vous savez, au secteur des jeunes, chaque année, ils vont publier les meilleurs textes qui ont été écrits par les élèves, une compilation des meilleurs textes. Et quand on va voir dans cette compilation-là, je vous dirais que 80 % n'ont pas d'appel ni de signature. Donc, je me dis que ce sont les meilleurs textes qui n'ont pas d'appel ni de signature. Donc, c'est compréhensible qu'on ne puisse pas exiger ça de nos élèves en 5202. Donc, sachez-le. Et puis, vous pouvez communiquer maintenant à vos enseignants qui ne sont pas censés les pénaliser. En fait, s'ils étaient pénalisés, ceux qui les pénalisent, c'est probablement dans l'adaptation à la situation de communication. Donc, ils ne devraient pas les pénalisés pour ces raisons-là. L'autre élément dans mon ordre du jour concernant le ministère, ce n'est pas une question, c'est une annonce. Alors, la prochaine rencontre, c'est un pédagome numérique, ça a lieu au mois de mars. Puis, la prochaine rencontre de notre communauté, ça a lieu le jeudi 6 avril. Et Marilyn et puis Stéphanie seront avec nous à la rencontre. Elles viendront vous présenter la nouvelle grille à interprétation critérielle en écriture parce que le ministère, en fait, elles vont changer la grille. Elle l'est changée, la grille. Elle ne l'est pas encore changée officiellement, mais elle sera changée. Et ça, pour toutes les grilles de production écrite. Et donc, elles seront avec nous pour présenter cette grille-là. La rencontre ne sera pas enregistrée. Donc, je vous le dis tout de suite, là. Il faut être là pour l'entendre. Parce que quand elles vont présenter la grille le 6 avril, elles ne seront pas encore diffusées dans les milieux. La diffusion devrait se faire au mois de mai. Mais elles insistent quand même pour le faire en version synchrone, non enregistrée naturellement, pour que vous puissiez être au courant puis voir les changements qui seront apportés. Par contre, il y aura une version, il y aura une présentation, un enregistrement qui sera fait lorsqu'elles seront diffusées. Il y aura un enregistrement qui sera fait au ministère dans un environnement contrôlé, donc unidirectionnel, je dirais, ou dans un webinaire où elles vont les présenter. Puis, on pourra après ça avoir accès à cette présentation-là. Donc, ça, ça devrait être au mois de mai-juin, cette diffusion-là. Mais sachez que le 6 avril, elles seront avec nous pour cette présentation-là. Donc, voilà pour les nouvelles du ministère. Oui, puis tu es encore Marie-Lyne, mais c'est Myriam. C'est Myriam ou c'est Marie-Lyne? Je dis Marie-Lyne, mais c'est Myriam. Ah, c'est Myriam, c'est Myriam. Excuse-moi, Myriam, si tu veux écouter cette présentation-là. Donc, excusez-moi ma confusion. Donc, suivez-le au comité Point de vue. Écoutez, le comité Point de vue, vous vous en rappelez, on a fait des travaux dans les deux dernières années. On s'est réunis l'automne dernier, avant les fêtes. En fait, juste pour faire une histoire courte, au mois de juin, l'année passée, on a eu, mai-juin, on a eu une dernière rencontre où on a émis toutes nos recommandations à l'AGRIX. C'est-à-dire qu'à la suite de nos travaux, on avait une définition commune sur le point de vue. On n'a pas réussi à avoir une seule définition, vous vous en rappelez. On avait une définition en trois volets. Puis que naturellement, le point de vue, comme c'était un concept polysémique, puis c'était un concept aussi, bien c'est ça, qui n'était pas traité puis considéré de la même façon dans chacun des codes de cours, bien on n'avait pas le choix de tenir compte de cet aspect-là. Alors, on a fait des rétroactions à l'AGRIX de cette façon-là. Donc, je vous dirais, pour faire un résumé, grosso modo, en 2101, ce qu'on recommandait fortement à l'AGRIX, c'était d'avoir une question générique, une question unique. Puis en 3101, c'était la même chose, c'était de reconduire une question très générique. La question en 3103, elle est plus complexe parce que ça dépend du genre textuel. Donc là, on penchait plutôt sur une question de type, celle de 4e secondaire 4104. On y allait un peu avec des recommandations de ce genre-là. Mais une recommandation qui est bien importante, puis sur laquelle on a mis beaucoup d'emphase, c'est qu'on disait aux gens de l'AGRIX que les situations d'évaluation devaient, la situation de communication devait davantage être contextualisée. Qui écrit, c'est qui ce journaliste-là, d'avoir une petite idée de c'est qui, ou qui est l'auteur plutôt, de quelle source s'agit-il, puis d'avoir un peu d'information sur la source aussi, c'est qui, c'est quoi cette source-là. Puis donc, c'est ça, d'ajouter des éléments de contexte pour permettre à l'élève de porter un meilleur jugement sur l'intention de communication, puis le genre de texte qui est choisi. Parce que l'élève en situation d'évaluation, il ne peut pas aller vérifier c'est qui le journaliste, il ne peut pas aller vérifier c'est qui, c'est quoi la source. Donc, il y a des élèves, on ne peut pas prétendre que les élèves connaissent toutes les sources qui connaissent le devoir, le soleil, la presse, selon la région où on se trouve. Puis bon, vous l'avez lu aussi en son R3, des fois, on a des sources qui viennent d'Europe, donc ça prend plus de contexte. Alors, la nouvelle responsable, qui est Julie Murray à Lagrix, elle a bien entendu cette préoccupation-là. Donc, on souhaite que naturellement, qu'éventuellement, elle va s'y pencher naturellement pour voir à ce que les situations soient davantage contextualisées. Puis, bien, pour la suite des choses, bien écoutez, nous, en Montérégie-Estrie, on a la chance d'avoir un petit fonds, des montants régionaux qu'on appelle notre appel de projet, où les enseignants peuvent déposer des appels de projet. Puis, il y a des enseignantes qui ont participé au comité Point de vue l'an passé, qui ont déposé un appel de projet pour un peu ramasser tout ce qu'on s'est dit, puis ce qu'on a écrit dans le cadre de notre comité Point de vue. Puis, donc, elles vont écrire un petit référentiel sur le Point de vue. Elles y travaillent. Elles vont travailler aussi à proposer quelques situations d'apprentissage en lien avec les propositions, les pistes qu'on va proposer dans le référentiel sur le Point de vue. Donc, ça, c'est en cours actuellement. Elles vont y travailler d'ici la fin de l'année et cet été. Donc, ça sera disponible seulement l'automne prochain. Donc, nous, on va se revoir à notre comité Point de vue, là, éventuellement, pour peut-être aussi pour valider ou donner des idées à ceux et celles qui travaillent à Montérégie sur ce petit référentiel-là. Donc, je voulais faire le point sur le comité Point de vue. Autre point. Alors, notre point principal, en fait, c'est l'écoute FBC. Vous vous en rappelez, c'est un sujet qui avait été énoncé au début de l'année. Donc, bien, c'est ça. Je vous amène ce point-là, voir est-ce que vous avez des… Je rappelle, en fait, le contexte. L'écoute en FBC, les élèves font une écoute, écoutent un message audio, puis, pardon, ils répondent à des questions sur ce message audio-là, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en FBD. En FBD, l'écoute n'est pas évaluée, en tout cas, elle n'est pas évaluée formellement comme elle l'est en FBC. L'écoute est plutôt au service de la communication orale. Donc, on peut dire qu'elle est évaluée, entre guillemets, mais à travers la communication orale. Quand l'élève s'approprie des informations, fait une cahier d'informations, il le fait à travers l'écoute. Alors, c'est ça. Donc, on voulait avoir une discussion là-dessus. Je ne sais pas si dans vos milieux, vous maintenez ça tel quel, si vous avez travaillé d'autres pistes, d'autres façons de l'aborder. Donc, voilà, la discussion est ouverte. Je ne sais pas si vous avez des trucs à partager à cet égard-là. Moi, je peux dire que chez nous, en statu quo, on utilise la section d'écoute. Il n'y a rien qui a été fait par rapport à ça, même si on se questionne. Oui, c'est ça. OK. Donc, il n'y a pas eu de changement. Vous n'avez pas dit, nous, on décide qu'on change des trucs, puis on y va. On essaie d'amener d'autres propositions de changement ou d'aménagement. Donc, ça reste la même chose. C'est sûr que j'ai l'impression aussi que tout le monde a un petit peu cette… La situation statu quo dont Catherine parle, c'est parce qu'on est comme pris avec des DDE et un programme aussi, pour se le dire. C'est comme pas prioritaire aussi. Ça arrive même s'il y aura un besoin de travailler là-dessus. Ce n'est pas ce qui arrive en premier dans la… la liste de choses à faire. OK. Écoutez, moi, juste pour vous dire, moi non plus, ce n'était pas un sujet qui était prioritaire, je vous dirais. Mélissa, qui est avec nous aujourd'hui, elle m'a questionné concernant des écoutes en FBC. Moi, je vous le dis, je n'avais pas mis venir là-dedans depuis longtemps. Quand elle m'a questionné là-dessus, ça m'a amené à aller voir, à aller fouiller un peu ce dossier-là. Ça m'a quand même permis de constater certaines incohérences. Bon, d'emblée, en partant, on s'entend, là, l'idée d'écouter un message pour répondre à des questions, là. Ce n'est pas très 2022, c'est 2023, devrais-je dire même, tu sais. Donc, ça, on s'entend là-dessus. Mais il y a d'autres trucs qui ont soulevé un peu ma... En fait, qui m'ont titillé, là, entre autres, toutes les questions qui sont en lien avec la crédibilité de la source. Puis ça, c'est Mélissa qui me l'a fait remarquer, là. C'est que des fois, dans les fichiers que la Grix vous propose, des fois, vous allez avoir des fichiers audio et des fois, vous allez avoir des fichiers vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon, il y a des centres de services scolaires qui ont peut-être choisi de garder les fichiers audio parce que c'est plus simple en situation d'examen d'y aller avec l'audio. Mais moi, quand je suis allé voir... Après ça, je suis allé voir chacun des fichiers vidéo. Je suis allé écouter chacun des fichiers audio. Puis l'élève qui... Pour les situations d'évaluation où il y a les deux possibilités, bien, l'élève qui regarde la vidéo, là, il est nettement avantagé par rapport à l'élève qui écoute l'audio. Et je dis nettement, là, parce que dans le fichier vidéo, il y a des intertitres, il y a des compléments d'informations, entre autres sur les intervenants qu'on retrouve dans le fichier. Admettons qu'on va dire... On va parler de quelqu'un de fichier audio. On ne sait pas c'est qui la personne. On ne sait pas que la personne elle vient de... Alors que dans le fichier vidéo, on voit son nom, puis on voit qu'elle est agente de... Je ne sais pas trop, conseillère, peu importe en quoi, mais on voit quand même son titre. Pas mal plus d'informations pour l'élève pour être en mesure de répondre, notamment aux questions sur la crédibilité de la source. Donc ça, ça m'a fatigué un peu. Je l'ai communiqué aux gens de la CRIX. Je ne sais pas, c'est quand même... Ça peut prendre quand même un certain temps avant que ces changements-là soient faits. Il y a d'autres aussi, d'autres... Donc, puis dans les... Là, c'est ça, je ne sais pas jusqu'à quel point les enseignants, ils vont écouter les fichiers, puis ils vont regarder les fichiers aussi. Mais dans les pistes de correction, des fois, on va mentionner... L'élève qui a fait l'écoute de la vidéo, bien lui, il ne sait même pas ça. Il n'a pas accès à cette information-là. Alors que dans le guide de correction, on va donner ça comme une piste de correction. Donc, ça pourrait aussi venir jouer sur le jugement professionnel des enseignants s'ils n'ont pas écouté les messages, puis s'ils n'ont pas visionné les messages, justement. Je ne sais pas, Mélissa, si tu veux compléter là-dessus, parce que ça vient vraiment... C'est vraiment ton intervention qui m'a fait allumer là-dessus, moi. Nous, c'est un élève, en fait, qui l'a remarqué, qui l'a dit à son enseignante, on lui pose la question sur la crédibilité, mais je ne sais même pas c'est qui qui parle. Puis c'est là que je t'ai consultée. Et nous, ces épreuves-là, on les a juste retirées en attendant d'avoir... Vu qu'on a plusieurs formes, on a juste retiré ceux-là en attendant de savoir avoir un retour de l'agric, puis savoir un... Puis je voulais voir... Là, je vois que Richard t'a partagé la fiche de rétroaction. J'avais l'intention aussi de faire une fiche de rétroaction par rapport à ça. Mais comme Catherine dit, nous aussi, pour le reste, c'est un statu quo, c'est juste que les formes d'épreuves qui pourraient ne pas être... pourraient ne pas être justes, on les a juste retirées ceux-là pour éviter de la confusion, surtout quand on a un roulement de personnel, comme tu dis, si l'enseignant n'est pas au courant. Bien, c'est sûr que mes enseignants qui font ce sigle-là sont au courant, mais si jamais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, je préfère... on préfère pas prendre de chance. Il n'y avait pas juste ça aussi, il y a des durées. Dans un cas de cours, les durées varient de 3 minutes à 8 minutes, le fichier d'écoute. Donc, ça joue beaucoup en 8 minutes. Il y a beaucoup plus d'informations à retenir qu'en 3 minutes. Puis ce que j'ai constaté aussi, je vous partage ces constats-là parce que ça pourrait aussi venir nourrir un peu vos réflexions éventuellement en écoute. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de versions, entre autres en 1103, il y a deux versions. En 1104, en 2101, il y a deux versions aussi. Ce ne sont pas de réelles situations d'écoute. Ce sont des entrevues qui ont été tirées de magazines, donc une entrevue écrite où on a la question et réponse. Puis c'est comme si des comédiens jouaient l'entrevue, comme si c'était une vraie entrevue radiophonique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors ça, c'est sûr que ça vient jouer sur la situation de communication, savoir si on a accès à une réelle situation de communication d'écoute. Donc ça, dans les deux cas, dans les deux cas de courant, 1103, 2101, on a ça. Il y a aussi, il y a des drôles de trucs aussi, des drôles de trucs, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est des drôles de trucs, mais dans les consignes. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec la partie de la question de Mélissa, j'ai fait une petite enquête assez exhaustive. Je me suis tapé toutes les écoutes, puis j'ai relevé toutes les incohérences, je pense, mais en tout cas plusieurs incohérences qui se retrouvent. Alors, je les ai communiquées à Julie Meuray, mais comme je vous dis, c'est quand même un chantier assez laborieux de se repencher là-dessus, puis de travailler sur ces écoutes-là. Il y a des sujets aussi qui sont désuviens un peu. Mais sinon, concernant, bon, donc sachez que ça, c'était fait. Avec Mélissa, on l'a fait. Moi, j'ai envoyé ma rétroaction. Je vous invite à en faire. Vous êtes aussi de la rétroaction à l'Agrix. Julie, elle ne va pas être là aujourd'hui. Elle va écouter l'émission à différer, mais là, naturellement, elle n'entendra pas ça parce qu'on va l'avoir coupé au montage. Mais je vous invite quand même à envoyer vos rétroactions à Julie pour que des choses puissent être changées à cet égard-là en écoute. Maintenant, moi, je vous poserai la question. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible qu'on puisse faire quelque chose qui ressemble plus à la FBD sans changer tous les programmes d'études de la FBC? Est-ce qu'on sait que changer un programme, c'est une entreprise un peu quand même... C'est un combat à mener. Mais pensez-vous qu'il y aurait des changements, des modifications qu'on pourrait apporter à l'écoute actuellement sans nécessairement aller à l'encontre du programme de la FBC? C'est la DDE, en fait, qui nous bloque un peu, un peu, beaucoup. Oui, c'est la DDE qui nous bloque un peu. On pourrait peut-être éventuellement faire des propositions de changement de la DDE. Ça pourrait être ça, tu sais. Richard, il dit si on garde 80 % du programme, ça va? Ça faisait quoi, ça, Richard? Oui, bien, c'est ce qu'on a appris en mathématiques. On peut aller jusqu'à 20 % de changement sans que ce soit considéré comme un changement de programme. Donc, on a ce 20 % de jeu qu'on peut faire sans que ça demande un nouveau programme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si on garde 80 % du contenu, si on change juste 20 % ou moins du contenu du programme, c'est une révision du programme et non pas un nouveau programme. Donc, on peut plus facilement le faire ou le demander. Donc, on pourrait demander une révision du programme de la FBC à cet égard-là, c'est-à-dire que l'écoute soit considérée comme étant, comme on le fait en formation, comme on le fait en FBD, c'est-à-dire que l'écoute soit au service de la communication orale ou de la communication écrite aussi. Dans ce qui me concerne, ça pourrait être les deux, parce que c'est le cas actuellement, parce que des fois, il y a peut-être des cas de cours. Est-ce qu'il y a des cas de cours où il n'y a pas de communication écrite, mais qu'il y a de la communication orale? Ou le contraire, je pense que oui, en 11.03, il n'y a pas de communication orale, il n'y a que de la communication écrite, mais il y a de l'écoute. Donc là, l'écoute serait au service de la communication écrite à ce moment-là, un peu comme en 52.0. Non. Il n'y en a pas comme ça, en FBD. Que l'oral, que l'écoute est au service de la communication écrite, il n'y en a pas. Non. Mais ça pourrait être possible, par contre. Ça revient un peu à ton sujet de ce qui se passe en mathématiques, peut-être que ça se passe en français. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est lié avec ce qui se passe en mathématiques, mais en fait, peut-être qu'il faudrait voir si on serait capable avec la DDE, en changeant juste la DDE, sans changer le programme, de dire qu'on... C'est sûr qu'on a le mot juste de critères d'évaluation. Écoute, interprétation juste de message oral. C'est ça l'affaire. C'est avec ça qu'on est pogné. Ça, lui, il vient du programme, ce critère-là. Ça fait qu'il est repris dans la... Il faudrait qu'il soit supprimé du programme, en fait. Et qui va faire ça, une demande de révision du programme d'études de français? Mais est-ce que vous jugez que ce serait pertinent de demander ça juste dans un premier temps? Parce que tantôt, on va aborder d'autres sujets en lien avec la gang en mathématiques, ce qu'ils font en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait demander ça, de supprimer carrément l'oral tel qu'on le voit en FBC, de la traiter exactement comme la FBD dans le programme d'études? Qu'est-ce qu'il l'enlève de certains codes de cours? Il pourrait l'enlever de certains codes de cours de la FBC. Il pourrait carrément le supprimer en 1103. On pourrait dire pourquoi il y a de l'écoute. Si on veut le faire de la même façon qu'en FBD, on pourrait dire qu'on se servait seulement quand il y a la communication orale puis mettez-le au service de l'oral. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait réaliste? C'est possible? C'est sûr que, là, si je ne me trompe pas, les chantiers en mathématiques, c'est d'arrimer les programmes d'FBC avec celui d'FBD. C'est sûr que si on veut faire un chantier semblable, je pense que ça serait une des choses, une des demandes qui pourraient être faites, considérant qu'on veut que le transfert soit un petit peu plus... je cherche le mot, là, mais un petit peu plus doux, un petit peu plus uniforme. Oui. Donc, on parle d'arrimage des programmes, ici. Parce que c'est toi, Laurent, qui avait déjà dit aussi, tu l'as dit tantôt aussi, la terminologie FBC, FBD n'est pas la même. C'est ça, ça peut aller dans... C'est ça, dans tous ces travaux-là. Ça, j'ai déjà transmis ça, moi, aux responsables à Québec, là. L'espèce de fossé entre les deux programmes, là. Je ne sais pas comment appeler ça, là. Les incohérences entre les deux, devrais-je dire, là. Tu sais, oui, il y a l'écoute, oui, il y a la terminologie, mais il y a, tu sais, tout l'aspect évaluation aussi, reprise de l'épreuve, tout ça, tu sais. Oui. Elles sont déjà au courant de ça, les filles du ministère. Je leur ai envoyé ce document-là qu'on avait fait, on l'avait élaboré avant la pandémie. Mais c'est sûr que moi, je peux l'adresser aux filles du ministère, en leur disant, on ne souhaiterait qu'il y ait une prévision des programmes, mais vous savez, là, tu sais, il va falloir que ça soit adressé autrement. Je pense que, tu sais, si vous avez des contacts avec des gens qui siègent sur des comités mixtes ou des comités de gouvernance à Québec, ça serait d'acheminer aussi vos demandes auprès de vos directions, que les directions les acheminent auprès des directions générales, des commissions scolaires, des centres de service scolaire, pour que ce soit entendu dans les comités de gouvernance, TREAC, comités mixtes, parce que sinon, ça n'ira pas loin, tu sais. Bien, ce que je comprends, c'est que tout le monde serait d'accord avec ça, bien, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, tu sais, je sens que dans votre silence, si vous ne dites mot, c'est que vous consentez à ce qu'on entreprenne ces démarches-là, bien, qu'on entreprenne, qu'on les fasse, qu'on les communique, dis moins, aux responsables du programme, tu sais. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends dans votre silence. D'accord. Bien, je vais faire le pont avec les chantiers en mathématiques. Premièrement, avant d'y aller avec les chantiers en mathématiques, est-ce que vous êtes au courant des chantiers en mathématiques qui se déroulent en ce moment? Tu sais, est-ce que, si je vous le demandais, levez donc la main, là, petite main en l'air, là, ceux qui sont au courant des chantiers en mathématiques. Faites, bien, avant, on ne disait pas s'en l'air, là, mais ceux qui n'ont pas l'écran ouvert, là, dites simplement, levez votre main, comme ça, je vais voir si vous êtes au courant des chantiers en mathématiques. Catherine est au courant, Mélissa est au courant, les autres? Dominique, non. Jennifer, Émilie, Annie, Alain, êtes-vous au courant des chantiers en mathématiques? Malheureusement, non, pour moi, là, Alain. Malheureusement, non. C'est correct que vous ne soyez pas au courant, là, c'est normal même que vous ne le soyez pas. Si vous êtes uniquement en discipline français-langue d'enseignement dans votre milieu, vous n'êtes possiblement pas au courant, tiens. Bien, écoutez, je vous fais un petit topo rapide, là, Martin Franqueur, qui a un mandat, entre autres, d'être formateur accompagnateur en mathématiques d'un point de vue national, au cours des différentes rencontres qu'il a eues dans les dernières années, il a recueilli beaucoup d'informations et de commentaires des profs de mathématiques concernant les programmes d'études de maths en FBC versus FBD. Puis, il a constaté certaines incohérences ou certains problèmes ou certaines difficultés, puis il a communiqué ces informations-là à M. Dostaler, qui est le responsable du programme en mathématiques. à Québec. Puis, avec M. Dostaler, ils ont décidé de mettre sur pied un comité, une sorte de comité de réflexion, Richard, qu'on pourrait l'appeler, un comité de réflexion qui était formé d'enseignants, de CP, du responsable du programme, de Martin, du représentant de la KFGA. Et ensemble, ce comité-là, ils ont abouti à la création de différents chantiers en mathématiques qu'on pourrait, qu'ils souhaiteraient soumettre au ministère pour que les changements soient apportés aux différents programmes. Puis là, bien, là, j'ai vu que Richard avait partagé les deux chantiers mathématiques, mais si je vous résume les quatre chantiers qui ont été proposés, le premier chantier, bien, Richard, est-ce que je vais trouver dans ton document les quatre chantiers ou je vais trouver juste les deux dans celui-là que tu nous as partagé? Je vais mettre les libellés dans le clavardage. Bon, bien, mets les libellés, oui, s'il te plaît. Premier chantier, ce serait de prendre le programme secteur des jeunes de secondaire 1-2 en mathématiques, là, puis de créer un programme similaire en FGA pour avoir un parcours qui est plus fluide pour les élèves qui veulent obtenir un diplôme d'études secondaires, donc qui ne visent pas, qui n'ont pas des finalités d'être un adulte fonctionnel dans la société comme le programme de la FBC. Donc, ce ne serait pas de remplacer le programme de la FBC, mais plutôt d'avoir un autre programme pour avoir un parcours particulier, l'élève qui rentre en FGA, bien, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut être un adulte qui a besoin de faire des mathématiques pour être fonctionnel dans la société ou il veut faire des mathématiques pour obtenir un DAS? Donc, un parcours, ça ferait en sorte qu'on aura un programme qui est un peu en adéquation entre le premier cycle et le deuxième cycle. Donc, ça, c'est un chantier. Là, je n'ai pas de notes là-dessus, donc j'essaie de résumer ça selon ce que j'ai entendu. Premier chantier, ce serait celui-là. Deuxième chantier, ça serait de créer un programme d'études de troisième et quatrième secondaire axé sur un parcours FP. Donc, l'élève, on a un programme, on prend celui du secteur, celui qu'on a actuellement, on l'adapte pour que l'élève puisse avoir un parcours plus, j'imagine, mathématiques appliquées, puisqu'on s'en irait en FP, donc d'avoir ce parcours-là particulier, qui permettrait quand même à l'élève, s'il souhaite revenir à partir d'un parcours régulier, d'avoir des passerelles qui peuvent revenir dans le programme de la FBD régulier. Donc, ça, ce serait le deuxième chantier. Troisième chantier, ce serait qu'en FBC, on puisse carrément accorder un pourcentage de la note en note-école, c'est-à-dire recueillir des notes dans des travaux ou des traces d'observation que les enseignants feraient lors de la période d'apprentissage des élèves, qui pourraient être jumelées à une épreuve unique à la fin, puis qui constituerait la note finale de l'élève. Donc, un chantier là-dessus en FBC, puis un chantier aussi similaire en FBD. Donc, là, tu vois, en FBD, Richard, il met du chantier 3, selon vous, une actuation des DDI de la FBC axée sur une évaluation en deux temps, 60 % sur les activités faites en classe et 40 % axées sur les savoirs en salle d'examen. Puis en FBD, ce serait 30 % des tâches complexes en classe, 60 %, 70 % axées sur les savoirs en salle d'examen. Donc, vous voyez, ils sont quand même allés assez loin dans des questions à poser aux enseignants en mathématiques. Et si, Richard, tu peux mettre le lien vers le sondage, est-ce qu'il est encore disponible, le sondage au complet qui était dans Google? Tu peux leur mettre le sondage, vous pourriez aller le voir, puis le partager à vos collègues de mathématiques s'ils ne l'ont pas vu, naturellement. Mais, tu sais, moi, je disais aux gens mathématiques, nous, on pourrait remplacer mathématiques par français, puis on aurait les mêmes préoccupations, je pense, tu sais, la même affaire. Bon, on n'utiliserait pas peut-être tâches complexes, mais en tout cas, on pourrait, mais donc, ce serait la même affaire en français. On pourrait aussi accumuler des notes dans le parcours de l'élève. Puis ça, ça viendrait, bien, c'est ça, ça viendrait, je pense, redonner aux enseignants un peu une place plus importante à leur jugement professionnel, tu sais. Puis ça pourrait donner aussi un peu plus de sens à ce que font les élèves en classe, tu sais. Donc, il a toujours été axé juste sur l'examen, 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 tu sais. Donc, vous voyez un peu le chantier, les chantiers. Puis, en fait, lui, Martin Francaire, qui, je vous dis, formateur accompagnateur en maths, en mathématiques d'un point de vue national, lui, avec les chantiers, parce qu'ils se rencontrent, là, pour en discuter dans des rencontres virtuelles, bien, avec, puis avec le sondage aussi qui est en train de mener, ils vont ramasser tout ça, puis ils vont envoyer ces recommandations-là au mois de juin au ministère de l'Éducation dans le but que des chantiers soient entrepris, des chantiers de changement de programme soient entrepris dans les prochaines années, tu sais. Je dis les prochaines années, là, c'est pas ça que d'autres disent, mais moi, je suis certain qu'ils feront pas ça l'été prochain, mais c'est quand même assez ambitieux comme chantier, je dirais, tu sais. Mais il faut commencer quelque part, hein? Alors, c'est un bon commencement, selon moi, là, en mathématiques, ce qu'ils ont fait, tu sais. Oui, puis le même exercice se fait du côté anglophone aussi. Hier, il y a eu une rencontre, la communauté anglophone en mathématiques, et aussi entre, ils ont visité les deux premiers chantiers. Alors... Il y a eu des réponses différentes, c'est assez... Oui. C'est assez étonnant de voir que du côté anglophone et francophone, la vision est différente. La vision est différente, oui. Puis en même temps, tu sais, pour travailler sur différents comités sur l'évaluation en ce moment, là, tu sais, amener des propositions comme ça, ça bousculerait aussi quand même l'ordre des choses dans les centres. Tu sais, ça veut dire qu'un enseignant, il se mettrait à faire de l'évaluation en cours d'apprentissage dans une classe multiniveau, tu sais, comment il va faire ça. Ça vient toucher sa tâche d'enseignant. En tout cas, vous voyez que ça a quand même un impact majeur sur l'organisation, la gestion de classe. Mais moi, je pense qu'on est rendu à se questionner là-dessus. Je pense qu'on est rendu là, nous autres aussi, en français. Donc, voilà. Alors, je pense... Je trouve ça important de vous communiquer ce qui se passe en mathématiques, puis que vous soyez conscients de là où ils sont rendus. Ils sont rendus pas mal plus loin que nous autres, là. Ils ne sont plus à se questionner sur est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas, ils sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont sondé les profs. Je ne sais pas, Martin, s'il y a beaucoup de réponses à son sondage en mathématiques, mais... Il y en a une soixantaine. Soixantaine, quand même, intéressant, tu sais. Oui, puis tu sais, on tombe facilement dans le comment on va arriver à faire ça, mais ce n'est pas le but de l'exercice, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on va faire, puis une fois que les chanteurs sont partis, bien là, on vous réalise comment on va arriver à faire ça. Comment on va y arriver, exactement. Tu sais, pas tomber dans le comment, parce que si on reste dans le comment, on ne le fera pas. la nécessité de faire cet exercice-là, tu sais. Je pense aussi que les gens constatent aussi, avec leur connaissance de plus en plus raffinée, je dirais, de l'évaluation, puis ils sont aussi... Ils voient ce qui se passe au secteur des jeunes, puis ils se rendent compte qu'au secteur des jeunes, ils ne sont pas dans l'évaluation pure et dure de la compétence, comme nous, on l'est en français, puis en mathématiques, en mathématiques surtout. Tu sais, on sait que les profs au secteur des jeunes, ils accumulent à notre école avec des exerciceurs, avec toutes sortes... Je ne dis pas que c'est correct, puis ce n'est pas correct, là, mais ce que je dis, c'est qu'ils le font. Alors, pourquoi en FGA, ils ne pourraient pas le faire, tu sais? C'est comme si les profs de France, c'est comme si les enseignants de la FGA, on ne leur faisait pas confiance à cet égard-là. C'est comme si on leur disait, votre jugement professionnel, il n'est pas adéquat en cours d'apprentissage. Il est adéquat juste à l'examen final, qui est une épreuve unique, tu sais. Puis c'est sûr que tout le monde aussi a déjà remis en question l'épreuve unique à la fin aussi, le portrait, plutôt que je devrais dire le seul portrait, l'une seule photo pour déterminer si l'élève réussit ou non. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur cet état de fait-là, concernant les chantiers mathématiques, puis versus ce qu'on vit en français en ce moment, on le fait, on ne le fait pas, on lance un sondage national, on le fait... C'est sûr que moi, je vais en discuter. J'en ai déjà glissé mots aux responsables du programme. Elles sont au courant de ce qui se déroule en mathématiques. Au ministère, toutes les équipes, en fait, elles travaillent ensemble, les gens travaillent ensemble, les personnes se réunissent. Donc, tout le monde est au courant de ce qui se passe en mathématiques. Il y a quand même, je dirais, un vent de changement qui souffle tranquillement en promenance de Québec, où on sent qu'il y a une écoute pour ça. C'est sûr que si vous avez entendu le ministre il y a deux semaines présenter ses priorités, puis encore hier ou avant-hier, par rapport à la formation professionnelle, alors c'est sûr que tout changement de programme qui va faire en sorte qu'ils vont amener plus d'élèves en FP va être bien accueilli au ministère de l'Éducation. Ça, c'est clair, tu sais. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a la FGA aussi. La FGA est encore là. Il ne faudra pas tout mettre dans le même panier, puis envoyer tous nos élèves en FP plutôt, mais il y a quand même des préoccupations importantes, je pense, à considérer dans nos programmes actuels, à réviser en fait. Juste un petit point à rajouter. On avait un prof hier à la communauté anglophone qui a enseigné en Inde, et la note de passage en Inde en mathématiques, c'est 35 %. On demande la note de passage de 35 %. Donc, les élèves qui veulent aller aux études supérieures ont l'opportunité de prendre des cours de mathématiques pour leur permettre d'aller à ces études supérieures-là, mais les élèves qui comptent avoir, par exemple, un DES, on leur demande de passer à 35 % en mathématiques. On n'a pas besoin d'aller très, très loin. On ne traverse même pas la frontière parce qu'il n'y a pas de frontière, mais on va plutôt du côté de l'autre côté de la rivière. Chez vous, Richard, en Ottawa, on va en Ontario, puis c'est 50 % de la note de passage. Alors, c'est sûr que déjà, je ne suis pas sûr qu'au Québec, on s'embarquerait dans le baissé. Tout le monde dirait que c'était un événement par le bas, puis tout le monde déchirait sa chemise, puis les chroniqueurs de Québec Or s'en donneraient à qui mieux mieux. Mais bon, moi, je vais continuer à mentionner, à en parler aux filles du ministère. Puis, bien, c'est ça. Puis, si jamais vous, dans votre milieu, il y a quelqu'un qui a une initiative et tout, on pourra l'entendre à la communauté d'après-cours éventuellement. Tu sais, c'est sûr qu'on est plus vers la fin de l'année, même si on est encore en février, mais on va se revoir en avril, ça va porter sur les grilles, puis après ça, on va se revoir en juin, puis ça va être terminé. Alors, il n'y aura pas d'autres rencontres cette année. Alors, je ne suis pas sûr qu'on peut traiter ça dans la communauté. Mais non, mais je pensais, en fait, on a déjà eu des rencontres de groupes de travail, Montérégie, ou je ne sais pas exactement qui était responsable, c'est toi, Laurent, qui étais comme le responsable de ce groupe-là, mais je pense que là-dedans, il y avait quand même des gens qui étaient intéressés à faire progresser les choses, puis ce qui est proposé pour les mathématiques, je pense que ça aiderait beaucoup nos élèves. Donc, ça vaut la peine de se pencher là-dessus. Effectivement, peut-être pas cette année, mais de prévoir peut-être pour l'année prochaine, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à travailler là-dessus, puis qu'on se rencontre quelques fois. Moi, je sais que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Catherine, c'est bon, Catherine parle pour les gens qui ne sauraient pas, c'est que par le passé, avant la pandémie, on avait ce qu'on appelait des groupes de travail en Montérégie-Estrie. On avait des groupes de travail lors de l'implantation des programmes où on se réunissait, plusieurs centres de service scolaire, plusieurs CP, enseignants, chefs de groupe, de centres de service scolaire. En premier, on avait fait ça juste en Montérégie. Après, ça a grossi. Il y a des gens du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Venay. Catherine est venue aussi. Des gens de Laval se sont joints à nous. Bref, on est devenu quand même un petit, un regroupement quand même assez important. Mais là, après la pandémie, avec la pandémie, on a comme cessé ça. Puis aussi, les préambles se sont implantés, donc on a moins senti de besoin peut-être de se réunir puis d'échanger. Ça pourrait être une voie, de lancer un groupe de travail sur cet aspect-là. Donc, d'un, voir un peu ce serait quoi les défis en français. Moi, en français, je le vois moins bien, le programme à CFP. En tout cas, oui, on pourrait enlever la poésie puis ces affaires-là, puis rester dans le français fonctionnel. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? En tout cas, on pourrait se pencher. Effectivement, Catherine, bonne initiative, bonne idée. On pourrait lancer ça l'an prochain peut-être? Ou, tu vois, on proposerait d'être l'an prochain? Moi, voir si je peux l'inscrire dans mon plan d'action pour l'an prochain. Bien, c'est ce que je me dis, là. Tu sais, peut-être tenter le terrain d'ici la fin de l'année, voir les gens qui sont intéressés, puis, c'est ça, intégrer ça dans nos plans d'action pour l'année prochaine. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être peut-être réaliste. Ça ne nous met pas trop de pression. On peut voir venir, puis, tu sais, ça laisse le temps aux gens de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils voient là-dedans? Oui, puis, Catherine, on pourrait peut-être, j'y pense, parce que, tu sais, des fois, j'essaie de voir comment on peut impliquer d'autres instances. Puis, on a, tu sais, on a l'instance de la KievGA. Là, c'est sûr que les rencontres prises à KievGA auraient été un bon moment pour se réunir, puis se rencontrer, puis discuter de ça. Mais la KievGA, c'est fait en avril. Donc, c'était trop tôt, en fait. Catherine et moi, on s'en était parlé à Québec il y a deux semaines, là. Mais, tu sais, c'était trop tôt, là. Moi, j'avais deux jours pour en parler à ma boss, pour pondre un petit descriptif, pour que ce soit dans le programme, que ce soit lancé, là. Puisque le programme, il va sortir, il peut sortir aujourd'hui, demain. Donc, j'étais comme coincé, puis j'étais à Québec en rencontre nationale. Donc, vous comprenez que ce n'était pas la solution idéale. Puis, donc, on pourrait peut-être solliciter aussi, c'est ça, pour parler de la KievGA, peut-être qu'à l'automne, ils ont un séminaire automnal. Peut-être qu'on pourrait avoir une partie de profiter du séminaire pour réunir des gens qui se déplaceraient d'ailleurs. Parce que des fois, c'est sûr qu'en vidéoconférence, on peut avancer des choses, mais c'est peut-être en présentiel où on est assis tout le monde autour d'une table puis qu'on se subdivise en petite équipe. Puis qu'en tout cas, on peut peut-être avancer davantage, là. Mais je retiens... Oui, tu parles de la KievGA. La KievGA, je pense que c'est un mandat qui pourrait lui être donné aussi. C'est un mandat national. Puis c'est le rôle de la KievGA, ça, exactement. Bon. Bien, Richard, tu vas t'occuper de la KievGA. C'est de valeur que je ne suis plus dans le CA de la KievGA. C'est vraiment de valeur. Mais je vais en parler à Martin quand même. Oui, glézant, moi, Martin, puis je vais retourner voir qui est sur le CA de la KievGA. Je ne me rappelle plus qui est là exactement. Puis s'il y a quelqu'un du monde des langues, peut-être que je pourrais aussi briefer cette personne-là, entre guillemets, sur la nécessité d'écrire un moment l'automne prochain, justement, pour que les CP français puissent se réunir. OK. Bien, c'est bon. Je retiens ça. Fait que moi, je vais le mettre dans mon plan d'action de l'an prochain pour en espérant que ça passe. Sinon, ça m'amène à notre dernier point. Il reste cinq minutes. Justement, juste un petit point que j'ai appelé formation, mais qui pourrait être développement professionnel. Je vous ai mis le lien vers l'ordre de formation du ministère. Le ministère offre toujours une formation au secteur des jeunes auxquelles on a accès en tant qu'intervenant de la FGA. Il n'y a pas grand-chose dans la partie. Habituellement, il y a toujours septembre à décembre. Après ça, on a janvier à juin. Il y a une formation qui s'appelle Lire des romans. C'est enrichissant des dispositifs d'enseignement variés pour développer les compétences en français de deuxième cycle. Donc, au secondaire, c'est sûr que c'est du secteur des jeunes. Donc, ce n'est peut-être pas tout à fait adaptable. Il y a peut-être des idées qui pourraient être intéressantes à explorer. Ça a lieu au mois de mai, la formation. C'est toujours en virtuel. Donc, c'est plus facile pour y assister. Le congrès de la KFGA, je n'ai pas encore vu le programme. Je sais qu'il y a trois ateliers qui touchent le monde du français. Il y a Catherine qui va présenter ses travaux. En fait, la présentation qu'elle a fait avec nous sur son outil, sur la lecture en FBC, l'harmonisation FBC-FBD, et comment faciliter le passage pour les élèves d'un programme à l'autre. Donc, elle va le présenter à la KFGA. Moi, je présente un atelier sur les repères culturels. Je présente un atelier avec un projet que je fais avec Chantal Cahier actuellement sur le débat interprétatif. Ça, ça vient du secteur des jeunes, le débat interprétatif. Donc, Chantal et moi, on fait une série d'ateliers qu'on anime en ce moment où on fait des petits débats avec les élèves pour les amener à interpréter à l'oral, justement. On le fait à l'écrit aussi, mais on sollicite beaucoup la communication orale. Puis, je ne sais pas pour les autres, s'il y en a parmi vous qui êtes au courant, s'il y a d'autres ateliers qui touchent le français, on pourra les écrire tout de suite ici. Est-ce qu'il y en a qui présentent ou qui sont au courant d'ateliers qui seront présentés en français langue d'enseignement? Oui, Laurent, je vais en présenter un pour le test de positionnement en français FBC, le même que j'ai fait aux journées pédagogiques de la montée Régie. Test de positionnement FBC, super. Je vous rappelle que le congrès de la Kiev a lieu cette année à Saguenay. On s'en va dans la région, pas de Pierre-Charles parce qu'il est au lac Saint-Jean, mais la région voisine de Gépier. En fait, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean qui organise, je devrais dire. Donc, c'est une organisation de deux régions, mais ça a lieu à Saguenay, à l'hôtel Le Montagnier. Donc, fin avril, 28-29 avril. Donc, voilà pour le congrès de la Kiev. J'ai mis aussi un petit lien, revue correspondance, j'en ai déjà parlé. Moi, je l'aime bien cette revue-là, je la trouve pertinente. Donc, je vous invite à y aller, à la partager à vos enseignants. Il y a toujours des articles intéressants qui amènent des réflexions que je trouve pertinentes. Entre autres, il y a un article dans le dernier numéro qui s'appelle « De l'indice de lisibilité à la réduction de la subordonnée ». Bon, c'est un peu pompeux comme titre, je dirais, mais c'est simplement comment aider les élèves à réduire les subordonnées justement dans leur texte, à les remplacer par quel groupe, par des constructions syntaxiques différentes justement pour réduire les textes, pour que ce soit moins lourd, puis que ça amène aussi peut-être moins de possibilités de risque que l'élève fasse des erreurs syntaxiques. Donc, comment on réduit une subordonnée par un complément, par un possessif, par un adjectif, par un participe passé, par un substantif ou un groupe nominal. Donc, c'est des pistes de travail qui sont intéressantes. Donc, je vous invite à les partager aux enseignants chez vous. Et il y a d'autres articles aussi bien, bien intéressants. Donc, voilà, ça fait le tour. Il n'y a pas eu d'autres... Ah, l'expérience virtuelle au service du récit d'une page d'histoire en 4102. Ah, qui est en train d'ajuster ça dans notre note? C'est Pierre-Charles, parce que Pierre-Charles, il est au courant justement. Il est branché, lui, sur le programme. Est-ce que c'est les gens des Patriotes qui font ça? C'est Sylvie Fréchette avec Annie Cormier? Oui, donc ça, c'est bien. Ça va être très intéressant, ça. La réalité virtuelle, effectivement, en 4102. Bon, bien, c'est pas pire. On a quand même un, deux, trois, quatre, cinq ateliers déjà qu'on sait qui vont viser les profs de français. Bien, merci de votre participation. Donc, on se revoit dans le midi pédago numérique au retour de la relâche. Je pense à la mi-mars, parce que les semaines de relâche sont décalées. Tout le monde n'est pas en relâche en même temps. Puis sinon, bien, c'est un rendez-vous le 6 avril, si vous voulez entendre mesdames du ministère présenter leur nouvelle grille et interprétation culturelle en français. Pas d'eux inquiétants. Bonne fin de journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada